allez bonjour à tous dans une de nos dernières vidéos de l'année je vais vous montrer donc on me dit souvent pourquoi pas détruire les nids etc etc bon bah je vais vous montrer la difficulté qu'on a à détruire un nid c'est beaucoup plus dur qu'on y croit qu'on le croit bien sûr et en même temps on arrive à les traiter on arrive à les piquer mais on a beaucoup de mal à les détruire alors celui là c'est un nid qui est quasiment vide alors voyez hop voilà ça c'est un nid de et là par contre en bas c'est un nid de frelons il n'est pas très haut mais il est assez gros on va voir il est en pas trop mauvais état bon on voit que on voit quand même qu'il est strié troué etc en même temps il a dû prendre 500 mm de flotte on voit quand même que c'est des individus qui sont assez costauds et bon c'est plus pour le visuel qu'autre chose mais on va le détruire à grands coups de perche allez on va voir ça et mais vous allez voir que c'est pas si simple à tout de suite allez on peut voir que là le nid est dans un sale état quand même alors il se peut qu'il reste quelques frelons là dedans mais bon c'est souvent des mâles des ouvrières qui de toute façon ont loupé leur créneau j'ai vu pour l'instant quelques mouches se poser on a 10 degrés on est le combien d'ailleurs aujourd'hui le 14 c'est ce que j'allais vous dire hop allez on va faire péter la perche donc pour une fois la perche on l'a un petit peu modifié je vais vous montrer enfin modifier c'est pas moi qui l'a fait la modifié parce que je suis très mauvais bricoleur voilà on lui a mis une petite pointe et vous allez voir que même avec ça donc si pointe etc on a tout essayé c'est pas si pratique que ça allez je vais je vais essayer de détruire ça tout de suite vous savez c'est allez on est parti on va lui mettre un coup de perche je vous ai éloigné je vous ai épargné le montage de la perche donc Merci. 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 Vous avez pu voir que c'était une sacrée galère, en même temps utilité quasiment zéro, puisque le nid était entièrement vide. Alors, par contre, on voit la cellulose, etc. Là, c'est complètement neutre, il n'y a pas de produit, il n'y a rien. Mais vous imaginez quand même que détruire un nid qui est plein de produits et on n'a pas le choix. Après, il faut grimper. Oui, vous pouvez après, ça, c'est vraiment une coquille vide, mais vous voyez quand même que voilà, tout ça, c'est entièrement vide. Oui, je ne suis pas sûr que, c'est bien fait, tout ça, c'est isolé, c'est de l'isolant. Là, il y a des beaux morceaux, il y en a un peu partout, pousse-toi, Monsieur Jack, attention au chien méchant, attention, je suis très, très agressif. Vous voyez, tout ça, c'est très dur, là, c'est le haut du nid, donc vous avez pu voir que, ah, c'est bien accroché, le nid de pie, il est accroché pareil, vous avez pu voir que même avec du très, très bon matos, très costaud, on a vraiment des problèmes pour défaire les nids, donc on sait les traiter, on sait les piquer, mais en effet, on ne sait pas les descendre. Donc là, il faudrait une échelle, il faut prendre des risques, donc bon, comment vous expliquer ? Voilà, et en même temps, il faut faire ça 3-4 jours après, minimum, après traitement, et moi, je préfère le faire au moins une semaine, une semaine et demie, après traitement, quand on peut le faire, mais vous voyez que c'est quand même pas si évident que ça. Donc les nids adorent revenir au même endroit, à cette époque de l'année, on sait qu'il y a plus grand chose dedans, voire plus rien du tout d'ailleurs, pour les trois quarts du temps. Et donc sur ce, eh bien le voisin, il est content, il va pouvoir composter. Je lui dis, ouais, ne vous inquiétez pas, ça ne va pas tomber chez le voisin, non, les deux tiers, enfin, c'est à peu près ça. Allez, sur ce, la suite au prochain numéro, à l'année prochaine, très bonne fête de fin d'année, dans la joie et la bonne humeur, et puis pour les nids de frolon, faites attention à ceux qui sont à couvert, il y a encore quelques endroits où il y a des nids actifs, mais bon, on en a vraiment quasiment plus, si vous avez des endroits où vous voyez du frolon, n'hésitez pas à piéger, parce que là, maintenant, ça vaut vraiment le coup, et puis la suite au prochain numéro, dans la joie et la bonne humeur. Il est où le pied de nid ? Il est là ! Allez, ciao, bye ! Merci. Merci.